bon du coup là maintenant on va parler plus de choses qui peuvent vous servir davantage qui vont plus vous parler en fait c'est pas qu'ils vous servent plus c'est qu'ils vont plus vous parler c'est on peut garder on va faire à un point de fuite on va pas faire à deux points de fuite parce que sinon on va se prendre la tête pour rien alors vous pouvez garder votre ligne d'horizon et mettre un point de fuite au milieu de votre écran ou au milieu de votre feuille et ce qu'on va faire c'est en fait je vais on va expliquer comment on détermine si je fais par exemple je vais vous montrer une série une barrière par exemple là j'ai défini par exemple un espacement entre entre une barrière et une autre comment je sais l'espace ici et comment je le répète sans qu'au bout d'un moment je me retrouve avec des rambards qui fasse ça ou cet effet là voyez j'exagère un peu mais des fois quand ça peut faire un moment un mauvais effet ça peut faire un effet où c'est un peu raté ça fait pas précis et qu'on veut on est dans une ville les lampadaires ils sont super bien espacés il ya une distance respectée entre chaque et du coup sur un dessin pour répéter cette chose il ya une technique évidemment et pareil pour des immeubles qui sont espacés voilà il ya une technique pour les espacés exactement de la même taille du coup pour commencer ce qu'on peut faire c'est faire pourquoi pas juste une barrière on va juste faire un trait qui symbolise un lampadaire vous pouvez faire un rond au dessus si vous voulez donc ça c'est mon premier trait moi ce que je veux c'est savoir là savoir où où ça va fuir déjà les fuyantes donc j'utilise un calque transparent que je crée que je remets hop mais à 50% et là ce que je vais faire avec mon outil trait c'est que je vais tracer les fuyantes ça c'est le haut de mon lampadaire je peux même faire ça hop le bas de la lumière de mon lampadaire et ça c'est le bas le pied de mon lampadaire nice bt trop fort du coup moi maintenant c'est moi qui décide est ce que je veux qu'ils soient proches les lampadaire ou est ce que je veux qu'ils soient éloignés ce que je vais faire simplement je vais dire bah ils sont espacés de ça ça c'est ma distance ensuite je prends mon rond et je le fais dedans donc là c'est dans la perspective tout va bien alors du coup je réexplique vite fait en attendant que fombie finisse vous pouvez vous dessiner votre lampadaire en fait une sorte de lampadaire c'est vraiment moche mais c'est juste que pour que ce soit simple pour tout le monde donc vous faites un premier lampadaire ensuite vous faites les fuyantes qui sont reliées à un point de fuite hop hop et là j'ai fait une petite un petit rond pour symboliser la lumière du lampadaire et donc j'ai pris le bas et le haut de cette sphère une fois que ces fuyantes sont tracés moi j'ai juste à répéter une distance que je détermine tout seul c'est moi qui ai décidé j'aurais très bien pu la mettre là donc une fois que cette distance elle est faite moi je veux la répéter moi je veux garder cette distance pour avoir un truc vraiment correct et juste ce qu'on fait c'est qu'on prend le haut du lampadaire on vient faire tracer on vient le relier au bas du lampadaire prend le bas du premier lampadaire et on le relie au deuxième lampadaire ça ça va me donner un milieu en fait entre les deux lampadaires moi ce que je veux c'est faire la fuyante vers le point de fuite et je relis ce milieu tout en haut du bas de ta lampe le non le haut de tout en haut de du lampadaire tout en haut et t'essaies de le mettre dans la continuité de ton de ton ton pied du lampadaire tu vois oui en fait j'ai bien compris il faut créer un repère à travers une trois voire une quatrième fuyante ouais en gros c'est ça cette fuyante là cette fuyante là elle détermine ce point là qui est le plus important c'est celui là qui va nous aider à créer les prochains enfin le prochain parce qu'après on va devoir répéter cette étape et c'est là où c'est super intéressant qu'est ce que c'est bon pour toi fombie ouais nickel parfait donc maintenant moi je vais reprendre ce point et avec ce nouveau point que j'ai là je vais le continuer et en fait je vais je vais juste croiser ça et atteindre ce point là atteindre cette fuyante là en fait une fois que j'ai atteint cette fuyante c'est bon je peux arrêter de faire ce trait et je vais répéter ça avec ce point là et croiser ici là où il y a mon pointeur et hop de remonter tout en haut une fois que j'ai ça c'est très simple je viens d'avoir mon troisième lampadaire qui est à bonne distance et là il faut que ce soit que je sélectionne ici hop je prends ici je remonte je prends plus fin parce qu'évidemment les lampadaires ils deviennent de plus en plus fin avec la perspective la brush vous n'êtes pas obligé de le faire c'est du détail et ensuite je fais mon ma lumière mon sac de lampadaire ici et donc là je suis en train de garder la même distance mais dans la perspective de quoi est ce que c'est bon pour toi ouais là tu as un bon truc tu vois ce elle sent pas il est pas droit quel trait ben tu vois genre il a il touche pas ils sont pas bonnes enfin je sais pas comment expliquer alors si par exemple je trace de là et je le descends il tombe pas sur le sur le alors parce qu'il alors attention voilà il faut pas prendre parce que là tu as pris le bas du de ton de ta sphère alors qu'il faut prendre le haut de ta sphère du lampadaire ok 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 ah oui bah oui ok voilà et là normalement tu as ton trait et après tu peux venir voilà tu peux arrêter là ça croise rien en fait et après tu dessines ta sphère était juste ok voilà tu as tout compris du coup maintenant qu'on a ça ce qu'on fait ben on va répéter la même procédure on va reprendre notre calcul on a toutes nos constructions prend l'outil trait on part du deuxième maintenant pour créer le quatrième en fait on prend le deuxième on se sert du troisième pour passer le quatrième donc peut être compliqué dit comme ça mais en fait je prends je prends celui là le haut de celui là je vais sur le prochain je me sers du repère que j'ai fait tout à l'heure je redépasse je prends ici en le bas du peu du lampadaire je repasse sur mon nouveau repère et ensuite ça me donne les mêmes repères que celui d'avant en fait on répète la procédure c'est ça va être toujours ça et là maintenant moi ce que j'ai à faire c'est juste tracer ma ligne droite option mon calque où je dessine voilà et ensuite je dessine ma petite lumière et là déjà quand on a quatre on se sent vachement plus on sent vachement plus la notion de perspective bon voilà et du coup on peut faire ça indéfiniment et ça ça sert pour pour faire toute une série de barrières tu vous pouvez le répéter sur plein de choses en fait c'est très utile on l'utilise aussi pour faire des carreaux des carreaux au sol par exemple hop je fais ça je fais mon autre lampadaire je continue hop je repars sur le suivi d'avant et petit à petit je fais tous mes lampadaires et ça fait une perspective qui est correct juste ça donne un effet sympa à voir une fois qu'on a la technique ça va très vite hop j'utilise mes outils font des lignes droites c'est l'outil trait si jamais ce photoshop je sais que tout le monde travaille pas avec photoshop et petit à petit la distance entre les trucs elle se réduit mais elle est moins forte qu'au début parce qu'au début on est vraiment loin et on est proche de la caméra donc on n'a pas cette notion et en fait ce qui est intéressant c'est que ça se rapproche ça se rapproche ça se rapproche mais ça se touche jamais à la fin les dessinateurs ils font souvent ce genre de choses pour faire donner la notion de perspective mais sans se prendre la tête à tout dessiner parce que si on commence à construire comme ça on s'arrête jamais donc au bout d'un moment on se sert de cette construction pour avoir une base propre ça va très vite sauf sur papier ouais c'est vrai la prochaine fois un critérium par un 2b ouais le 2b ouais c'est vrai ça va très vite sauf sur papier c'est vrai ça va être sur papier c'est un peu long mais sur le papier ça a plus de charme donc voilà maintenant que vous avez fait ça c'est bon on peut s'amuser à faire un carrelage pourquoi pas on s'en fout on est dehors on garde cette perspective parce que c'est cool on va se faire hop vous voyez par exemple je masque mais mince j'ai ouvert un truc corps on va faire les faire les fillantes pour le sol vas-y on t'attend du coup vous voyez que quand je masque ça déjà on a une sensation de lampadaire et de perspective et ça c'est sympa et ben en attendant que fondby revienne vous savez quoi on va se faire un petit un petit kiff on va se faire une petite rue avec un immeuble hop enfin je dis un immeuble mais plutôt une maison je suis en train de la faire la rue ben tu as raison tu as raison si tu t'es chauffé c'est que tu as compris en fait à partir de ça c'est pour ça qu'on va pouvoir s'amuser et faire une pièce de chez soi ou un truc truc imaginaire et tout ça et ça et ça c'est bien pas tout ça je connais ben oui les docteurs miss tu connais je compte mais tout ça c'est cool parce que du coup pour les pour ceux qui connaissaient pas ils peuvent apprendre à partir de ça faire des décors vraiment sympa et un point de fuite c'est pas dérangeante et t'as pas obligé de faire des deux points de fuite pour faire des images super stylé il ya des images à un point de fuite qui sont super belle parce qu'elles sont bien pensées amitié donc voilà ah mais ce que je peux vous apprendre pendant que parce que c'est fombie il est pas obligé de savoir pour le moment on peut on peut se faire un toit d'une maison on va se le faire à droite hop on se trait se crée une arrête c'est l'arrête d'une maison on relie au point de fuite déjà hop hop ensuite on se fait la base de notre maison le sol il est perpendiculaire vu qu'il est c'est une perspective à un point de fuite c'est parallèle à la ligne d'horizon ce trait là il est face à nous c'est le côté de la maison hop gris je vais essayer de mettre l'audio sur les enceintes pas trop fort tu me dis vas-y vas-y pas de souci on est en train de faire un petit truc en attendant comme ça il ya des problèmes pas de problème ça occupe tout le monde du coup là j'ai mon premier premier côté de la maison d'ailleurs ça m'embête parce que je vais pas on va faire un toit qui est très plat ça vous dérange pas moi ce que je veux c'est faire le haut de mon toit on va imaginer imaginez que le toit il est dans ce sens là alors là je le fais à l'arrache ok du coup ce qu'on va faire on va pas le faire comme ça le toit parce que sinon c'est trop simple mais c'est on utilise la même méthode du coup moi je vais dire la maison elle s'arrête là voilà là tu m'entends pas trop moi je m'entends pas du tout c'est parfait ok cool nickel ouais vous pouvez faire comme ça il n'y a aucun problème et du coup la maison là nous on veut faire le toit mais pour savoir par exemple comment je fais pour savoir où est-ce que ça va s'arrêter cette partie là tu vois en fait où est-ce que va être le sommet du toit voilà c'est ça qu'il faut se poser comme question donc pareil ce que je fais c'est que je trace les deux diagonales j'obtiens le centre et après je mets la perpendiculaire à partir de ce point là ce centre et là je détermine la hauteur je m'arrête où j'ai envie si je veux je m'arrête plus bas plus haut et ça en fait c'est le sommet sommet du toit après je trace parallèle à la ligne d'horizon et ici il suffirait que il faudrait que je le refasse pour être précis parce que sinon je ne vais pas être précis donc je peux faire ça parallèle à la ligne d'horizon on remonte parallèle à la ligne d'horizon ça on relie ici au point de fuite et donc là j'obtiens ma face qui est cachée donc celle là on la voit pas je fais mes diagonales j'obtiens le centre je remonte et là j'obtiens le haut de mon toit et maintenant j'ai plus qu'à relier ça et ça ça c'est le bas de mon toit et donc je peux masquer ça ça fait beaucoup de construction c'est vite le bordel et c'est pour ça que c'est bien d'être précis et de comprendre ce qu'on fait parce que parce que sinon quand on fait des trucs plus complexe on se perd alors dernier petit truc parce que ça peut servir si on fait la pièce et tout le dernier exo c'est on va faire un carrelage parce que le carrelage c'est avant que ma poterie j'avais pas compris ce que tu disais j'ai cru que tu avais dit on va faire un carnage ah non j'avais pas relevé mais j'étais là avec qu'est ce que tu veux faire un carnage avec des lampes à l'air je comprends pas trop non 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 on va juste faire un carrelage parce que le carrelage tu vois ça utilise la même méthode et c'est pour et ça fait souvent un effet hyper cool dans une maison tu sais quand tu décides d'un sol faire un carrelage tu dis wow c'est stylé quand la perspective elle est jolie ça va de la gueule du coup ce qu'on fait vu qu'on est toujours à un point de fuite là j'ai tracé ces deux traits là vers le bas là ouais tu peux les tracer aussi juste comme ça juste comme ça ça va être tes repères ils partent vers ton point de fuite en fait une fois qu'ils sont faits on trace une parallèle à la ligne d'horizon parce que comme tout à l'heure on est à un point de fuite donc tout est face à nous donc c'est parallèle à la ligne d'horizon et là on va essayer de faire euh des des carrés en perspective donc pareil comme tout à l'heure il faut déterminer à peu près qu'est ce qui fait un carré donc je commence à tracer une deuxième parallèle et puis après j'ai des relié à mes filles je fais des traits à partir de mes filles hantes et je détermine des euh des cubes alors après ce qu'on peut faire et ce qui est encore plus précis c'est mieux hein c'est que à partir de 1 pour qu'ils aient tous la même taille on fait une diagonale ici et là je trace euh hop ce trait là à la parallèle la parallèle à la ligne d'horizon j'obtiens ce trait ici ce point là en fait je vais faire passer mon mon angle mon petit coin en bas à gauche par ici et je vais le tracer jusqu'à que ça touche euh la ligne ici et pareil pour le pour le l'angle en haut à gauche tu l'as ou pas ? ouais tu l'as parfait et tu relis les deux points que ça t'a créé et donc là tu viens d'obtenir ton cube ton carré euh à exactement la même dimension dans la perspective et là tu refais la même procédure tu prends ton angle en bas à gauche tu passes par le milieu et tu viens tracer ton troisième carré après une fois que t'as tout est connecté hop oups et en fait une fois que ce travail là est bien fait ce qui va être bien c'est que tu auras juste à prendre cette ligne là la remettre sur ta t'as ton point de fuite et tout va être juste en fait t'auras plus qu'à faire ces lignes parallèles à les déterminer en fait en faisant la même procédure en faisant quelque chose comme ça tu dois faire une fois avec tes diagonales là tu sais les diagonales du premier tu pars de du point de fuite et tu viens tracer cette ligne là et du coup en partant de là tu passes là et tu passes là mais en théorie ce point t'en a même pas besoin parce que ici tu sais que c'est une parallèle et d'ailleurs c'est un peu bizarre je pense que j'ai un peu merdé je pense que là je suis mal parti ouais je pense que j'ai merdé quelque part je sais pas ce que j'ai fait c'est pas nickel mais bon vous pouvez juste tracer une parallèle et ici vous avez votre prochain truc vous faites la même chose ici hop et vous avez votre prochaine ligne ils sont pas tout à fait doux c'est pareil j'ai l'impression oui parce que en fait t'as des petites imperfections à certains endroits je pense comme moi mais toi c'est bien hein ils sont propres ben ouais mais tu sais quand je les bon il y a quand même un petit décalage oui ben c'est normal c'est normal c'est la construction parce que des petits décalages des petits décalages ça te crée un petit plus ou moins gros décalage à la suite quoi ok mais en fait tu vois comment moi je suis en train de faire les côtés les contours et que tout se fait au fur et à mesure tu vois que ceux là par exemple je les ai pas dessinés lesquels ceux au milieu là ils sont pas dessinés j'ai pas fait de construction pour tout cela en fait ils se construisent tout seuls parce que je me suis servi de ces constructions sur le côté ici plus les constructions de cela celui-là plus cela et ça me donne le quadrillage pour le reste donc à la fin si je veux je peux venir je peux venir gommer ce que j'ai fait je peux venir gommer ça j'aurai mon carrelage nickel tu vois ils feront tous la même taille je serai tranquille en fait le seul truc que j'ai pas forcément compris là c'est quoi euh t'arrives à à intuiter les prochaines les prochaines lignes en fait ok à savoir celle-là tu vois celles qui sont parallèles ouais alors celle-là celle-là c'est parce que peut-être que je pense que j'ai peut-être été trop vite celle-là c'est en fait c'est là où c'est un peu le bordel en fait tu te rappelles les diagonales qu'on a tracé sur le premier le premier carré t'as les diagonales moi j'ai tracé je suis parti du point de 8 et j'ai tracé j'ai fait passer par le milieu des diagonales ouais ok et en fait j'ai refait exactement ce qu'on a fait pour là pour la droite mais je l'ai fait vers le haut aussi du coup du coup je suis passé je suis passé par l'angle et j'ai fait passer ici par le milieu en haut tu vois ou pas oui je capte donc attends je regarde si j'essaie de le faire hop voilà nickel c'était ce que t'avais commencé à faire ouais voilà là par du bas pas par le milieu ici là tu prends par un angle et tu le fais passer par ce nouveau point t'as tout compris ok du coup là t'as pas besoin d'en tracer 2 tu peux en tracer qu'un parce que tu sais que ça va être parallèle à la ligne d'horizon oui oui je capte tu vois donc tu t'en traces qu'un tu fais la parallèle à la ligne d'horizon et c'est ton trait qui va déterminer tous les autres carrés et vu que t'as fait toute la ligne ouais pars de là ce sera plus simple hop voilà et là tu fais pareil tu refais ton cube tu pars de ton deuxième carré tu le fais passer par le milieu en haut non tu l'as pris par le non la table ouais voilà c'est par le bas du parfait parfait c'est exactement ça donc tu passes par le milieu et hop là yes voilà bah t'as tout compris et tu vois là c'est en train de te dessiner ton carrelage sans que tu te fasses chier à tout refaire yes et là il est dans la perse merde c'est pas ça du coup c'est là aussi ok en fait tu te sers toujours du carré d'avant pour faire celui d'après ouais ouais et ça te permet de construire tout un tas de choses super vite une fois que t'as bien préparé ton fichier tu vois là tu vois ton carrelage il commence à être super clean ouais ouais je capte voilà en gros c'est c'est un peu le délire comme ça si vous si jamais vous avez à faire du même du du parquet hein du parquet c'est pareil les planches de même de même épaisseur vous le faites juste pour l'épaisseur peut-être pas pour la longueur parce que ça ça peut varier mais euh vous le faites pour ça et puis ça peut vous aider à faire un plancher qui est clean yes du coup voilà avec ça euh il y a plein d'outils du coup qui peuvent vous permettre de faire des images déjà c'est cool ah il est bien là hein ton carrelage ça va je veux juste tracer les traits là pour enlever les traits de construction et voir ouais 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 avec à l'avent et après ce qui est intéressant c'est qu'on commence à y en avoir euh quand y en avoir quasiment euh y en a quasiment euh tu vois quasiment plus rien tellement c'est loin mais tu vois quand même qu'il y a il y a des ça suit la perspective et c'est super plaisant à voir yes voilà donc ça c'est fait maintenant vous savez faire plein de trucs en perse et maintenant le défi ça serait de faire une pièce une pièce de chez vous ou quoi mais après tu vois pas forcément en entier tu prends juste un petit truc